L'une des principales missions du Parlement bicaméral gabonin est de consentir l'impôt et légiférer, c'est-à-dire voter les lois du pays. Au-delà de ces deux missions, le Parlement contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. À un an des élections générales, l'exécutif semble accélérer la cadence pour présenter une copie sans faute au peuple gabonin. En ce qui concerne le Parlement, force est de constater qu'il traîne encore au sein de l'opinion une image de caisse de résonance qui n'utilise pas suffisamment tous les instruments à sa disposition, parmi lesquels les motions de censure suite aux insuffisances qui pourraient être constatées au travers des interpellations, des questions écrites et orales, de contrôle et d'évaluation, d'enquêtes parlementaires vis-à-vis d'un gouvernement dont la Constitution lui octroie pourtant les prérogatives d'un vote de confiance. Ce Parlement, qui multiplie certes les séances des questions aux membres du gouvernement, semble à chaque fois rassuré tel une jeunesse naïve qui boit tout comme du petit lait. À quelques jours du renouvellement de trois sièges de l'Assemblée nationale, dans les provinces de l'Ogué-Vindo, de l'Angounier et de l'Anyanga, il apparaît plus qu'urgent que le Parlement ouvre le dossier de l'organisation des prochaines échéances électorales et républicaines. À travers la loi, l'Assemblée nationale fixe le régime électoral du président de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat et des conseils locaux, les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l'État, un pouvoir qui lui est consacré par la Constitution de la République pour veiller à l'équilibre des pouvoirs en s'assurant de la consolidation de la paix sociale.